On va laisser de côté le championnat parce que maintenant c'est un match de coupe d'Algérie. Bon, un match de coupe, ça n'a rien à voir avec un match de championnat. Ça peut passer comme ça peut casser. C'est au petit bonheur la chance. Bon, c'est vrai que vous allez rejouer à Béla Besse. C'est une belle équipe. C'est un grand stade, je crois que vous l'avez déjà remarqué la dernière fois quand Usma est allé jouer à Béla Besse. Comment se présente le match de coupe ? Comme tu l'as dit, on a joué là-bas. On a perdu, alors on veut se revancher aussi. Mais comme tu l'as dit, c'est un match de coupe. C'est toujours un match difficile. C'est une belle équipe avec une réputation à domicile aussi en plus. Tu dois faire un déplacement long aussi, alors il faut être bien préparé mentalement pour jouer les matchs des coupes. Ça, c'est le plus important parce que tu peux jouer avec n'importe tactique, mais c'est toujours la mentalité qui fait la différence. Merci. Bonjour François. La défaite de la Savra, vous avez dit une autre fois que vous étiez du baissement à l'extérieur, c'est-ci. Comment comptez-vous apporter le match de coupe ? Tu le sais, jusqu'à présent, on a montré deux visages. Un visage de domicile, une visage à l'extérieur. C'était devant moi. C'était la même chose. Alors, c'est une chose, comme j'avais dit, mentale. Ça a rien à voir avec technique ou tactique et c'est juste la mentale. C'est que maintenant, ça arrive, je n'ai pas une déclaration non plus parce que je vois, je ne constate pas ça sur l'entraînement, pas du tout. Je vois aussi un groupe qui est motivé, qui a vraiment la volonté, mais je ne sais pas pour te dire, pour te répondre exactement c'est quoi justement. C'est juste ici, dans la tête, le doux, la confiance de jouer à l'extérieur, mais on essaie de changer parce qu'il n'y a qu'une différence. Tu joues aussi sur un terrain, c'est aussi vert, c'est la même couleur, alors il faut bien mettre dans la tête qu'il n'y a pas de différence, mais c'est juste, oui, mentale, à mon avis. Vous n'avez pas changé votre stratégie du jeu ? Le ? Changer votre stratégie au jeu. C'est-à-dire, comme j'avais dit, pour le match de soirée, c'était vraiment très compliqué pour nous, pour préparer le match avec les cinq capçons. En plus, ils ont retenu fatigants, tout ça, je ne cherche pas des excuses, il ne faut pas bien me comprendre, mais j'avais dit ça avant, ce n'est pas idéal. Maintenant aussi, tu n'as pas beaucoup le temps aussi, mais maintenant c'est l'esprit qui compte beaucoup et les joueurs doivent savoir ça aussi. Comme tu l'as dit, le match de coupe, c'est toujours difficile et ça joue ici, dans la tête. Une dernière question, pardon, je m'excuse, c'est justement parce qu'il y a ce match de coupement, c'est vrai qu'après le match de soirée, vous avez perdu deux choses. Le match et un élément comme Ftah, quand même, vous seriez d'accord avec moi quand je parle du joueur Ftah, qui est quand même important sur le côté droit de la défense. C'est quand même un souci de plus pour le coach. Oui, bien sûr, mais tu fais quoi en ce moment ? Tu prends un carton dans les premières minutes du match. Si, normalement, tu as fait le joueur pour dire calmez-vous et tout ça, pour les fautes que moi j'ai vues, ce n'est pas un carton jour, mais il a donné. Alors, tu dois faire attention à tout ça, c'est un match avec intensité, parce qu'on veut gagner, on veut. Le premier match, on n'était pas dans le match non plus, avec beaucoup de fautes, du camp sifflet contre nous. On n'a pas arrivé de mettre le tempo dans le match, c'était cassé. Aussi, l'associère était mieux que nous, le premier mi-temps. C'est le deuxième mi-temps qu'on a géré le match et on a eu la plus grande occasion. Mais quand même, ce que tu as dit, il prend une deuxième carton d'un jeu, ce n'est pas intelligent pour un joueur avec cette maturité. Ça, c'est vrai. Et maintenant, on doit changer l'équipe, on est obligatoire. C'est bon ? Oui, oui. C'est un joueur qui a joué avec l'équipe machine, qui a montré sa qualité. Ce qui s'est passé jusqu'à, je ne sais pas, mais maintenant, c'est quelqu'un avec des talents. Alors, il connaît beaucoup de joueurs qui ont joué avec lui. Tout le monde était positif. Je pense aussi, le média, tout le monde dans l'Algérie, ils ont parlé de ces joueurs. Je pense que c'est une bonne chose pour le Usman et pour les joueurs. Mais c'est à lui aussi d'adapter à Usman. Et c'est à lui de montrer sa qualité. Mais on ne doit pas discuter de cette qualité. C'est un bon joueur. Rassmin, donne la question. Coach, beaucoup disent que le jeune de l'Algérie est un joueur d'antenneur capable de jouer dans n'importe quelle équipe. Mais à Usman, on ne le croit pas avec l'équipe A. Quelle est votre explication ? Alors, il faut bien comprendre, il y en a trois entraîneurs qui sont venus cette saison. Alors, le choix des entraîneurs, je ne peux pas faire une explication. Ça, je ne sais pas. Moi, je suis venu. En ce moment, tu dois travailler avec les joueurs qui sont là, qui ont joué. Maintenant, il est convoqué. Il est dans la liste pour voyager à Velaves. Ça veut dire qu'on a remarqué le joueur. Il a fait beaucoup d'entraînements avec moi aussi. Alors, c'est un joueur d'avenir. Ça, c'est vrai. Il est un joueur de qualité. Mais aussi, c'est un joueur qui n'a pas d'expérience actuellement pour jouer dans la première équipe aussi. Sauf qu'il a joué la préparation à quelques matchs. Mais tu le sais, un match de préparation ou une match de compétition. Ce n'est pas la même chose. En plus, c'est un jeune. Est-ce que maintenant, tu dois mettre la pression sur un jeune joueur pour aider l'équipe Usman ? Il faut être intelligent. Alors, il faut travailler avec ce joueur. Il faut donner confiance. Il a un avenir. Il a le talent. Il a la technique. Il a tout. Il a la vitesse. Mais il y a aussi des choses à corriger. On va s'occuper de lui. Tu vas voir dans le futur. Ça va être quelqu'un qui va porter le moyaume de Usman. Sous-titrage Société Radio-Canada